Bonsoir! Aujourd'hui le sujet c'est teint parfait pour peau mature. En vieillissant, on a souvent la peau qui peut s'assécher, on va avoir des petites taches de vieillesse qui vont apparaître et évidemment, l'iridéridule. On s'en sort pas. Il y en a qui sont plus chanceuses que d'autres, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien hydrater sa peau. Donc je voulais vous montrer ma petite routine du matin. J'y vais avec mon vaporisateur d'eau de rose qui va venir tonifier ma peau. Puis en même temps, ça a une bonne odeur puis ça vient me réveiller. Moi le matin, j'ai besoin de mon petit jet d'eau de rose. Ensuite, je vais y aller avec le sérum. Puis là, le sérum, je vais l'appliquer ici, en dessous, surtout la zone des yeux je dirais. Je peux en mettre un petit peu sur mon front puis ici, mais je vais surtout y aller là, ici, où est-ce que j'ai beaucoup, beaucoup de rides. Et ensuite, évidemment, je vais mettre ma crème hydratante, ma crème de jour. Là, ma peau est bien hydratée. Il faut attendre quelques minutes entre chaque pour que ça pénale bien dans la peau. Ensuite, ce qui est important, la base. La base de maquillage, c'est la base. Il faut absolument mettre ça avant de se maquiller. Parce que la base de maquillage, ce que ça fait, c'est que ça réduit les pores de la peau. Ça va contrôler le sébum. Ça va réduire l'apparence des ridules. Et en plus, ça va garder votre maquillage en place toute la journée. Donc, c'est important. Surtout en vieillissant, on ne veut pas que le maquillage vienne s'incruster et que nos rides et ridules apparaissent encore plus. On veut diminuer leur apparence, pas les augmenter. Donc, je vais mettre ma base. Ça n'en prend pas beaucoup. Je remets à peu près ça. Ça, quand on étend ça, ça fait comme un effet de velours. C'est super agréable. Parfait. Moi, ma prochaine étape que je fais après, c'est que je vais aller mettre mon correcteur. Ça, c'est la couleur velours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mettre ici, ma zone en dessous des yeux. Et je vais aller cacher mes tâches de vieillesse. Puis ici, j'ai des rougeurs. Souvent, j'en ai autour du nez. Donc, ça non plus, ça n'en prend pas beaucoup. Vous voyez, non? C'est pas grand-chose. On en met un petit peu. Ici. Cacher ces petites tâches-là. Ça va avoir l'effet d'éclairer le dessous des yeux. Parfait. On va cacher ces petites rougeurs-là. Ça devrait faire. Et ensuite, je vais aller mettre mon fond de teint liquide. Ça, c'est un fond de teint. C'est mon préféré dans la gamme de Younique, dans les fonds de teint. J'aime beaucoup celui en poudre pressée. J'adore la bébé crème. La bébé crème, je l'utilise surtout l'été. Elle est fun parce qu'on peut enlever l'hydratant le matin. C'est une étape qu'on enlève. Donc, parce que ça contient un hydratant. Donc, l'été, c'est surtout la bébé crème que je vais mettre. Mais là, j'adore. Le fini que ça fait, ce fond de teint-là. Moi, j'adore ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on le brasse. Et vous pouvez l'utiliser, soit une éponge, vos mains. Moi, j'ai ce pinceau-là de fond de teint liquide. Qui est parfait pour ça. Je mets six gouttes. C'est suffisant. Ensuite, j'allais l'appliquer. On n'a pas l'impression d'avoir un fond de teint. Il n'est pas lourd. C'est tout léger. Il fait un très beau fini. Parfait. Ceux qui ont besoin d'une plus grosse couvrance, ils pourraient mettre aussi une deuxième étape de fond de teint ou de correcteur. Mais moi, c'est parfait. Moi, c'est suffisant pour moi. Ensuite, je pourrais aller mettre un phare à joues. Je vais mettre ici la teinte sweet. Ça, c'est très pigmenté. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez, je n'en ai presque pas dessus. Puis ensuite, je vais aller l'estomper un peu. Je pourrais, si je voulais aussi, aller mettre un petit illuminateur. On va se gâter. Ça, c'est magnifique. Ça, il faut faire attention. Il ne faut pas l'appliquer où il y a les rides. Parce que ça va les mettre en valeur. On ne veut pas ça. Il faut y aller comme jusqu'au-dessus du phare à joues qu'on a mis sur la pommette. Regardez l'effet que ça fait comme c'est beau. Donc, c'est bon. Je peux en mettre aussi en haut de ma lève. Donc, c'est ma petite routine du matin. L'illuminateur, pas toujours, par exemple. Mais le fond de teint. Toutes les étapes du vaporisateur, l'eau de rose, le sérum, la crème hydratante. À moins que je mette la bébé crème. Mais c'est des étapes que je fais le matin. Puis, qui fait que ma peau, elle a un beau fini. Je n'ai pas l'air poudrée. Je n'ai pas l'air de la madame trop maquillée. Ça fait un super beau fini. Un teint lumineux. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501